Musique Depuis 2018, on a surtout surveillé l'évolution des végétaux, comment ils se sont comportés, puisqu'en fait on avait testé quand même certaines essences qui nous avaient été conseillées par les paysagistes au moment de la réalisation de ce parc. Et au niveau du numérique, aujourd'hui on a évolué sur certains jeux et on a rajouté aussi des parcours papiers. Quand on a des grands-parents qui accompagnent les petits-enfants, des fois c'est plus facile pour eux que systématiquement le numérique tout le temps. On a ouvert, comme vous le savez, en 2018, très rapidement après la fin des travaux. 2019 a été réellement l'année de lancement et on a pris derrière 2020 l'année Covid, où ça a été fermé, et 2021 qui n'a pas été une année non plus d'ouverture. 2022 est l'année de la relance, et je pense qu'il va falloir quand même, malgré tout, un petit peu de temps. Les grands moments forts, en fait, depuis 5 ans, depuis l'ouverture en 2018, ont été les émotions et le retour, en fait, de nos clients. Quand on a des petits bouts avec leurs grands-parents qui viennent se perdre dans les labyrinthes, c'est des petits moments, mais finalement ça devient des grands moments pour nous, parce que c'est ça qui est notre cœur de métier. On a créé depuis d'autres activités qui s'adressent complètement à ce type de clients. Aujourd'hui, on voit que des grandes familles arrivent, ils ont envie de se retrouver après ces deux années de Covid, et ils viennent en nombre. Et puis, on voit aussi des entreprises, beaucoup d'entreprises qui ont envie de venir en pleine forêt pour justement cette cohésion d'équipe qui est très importante, je crois, aujourd'hui pour les entreprises. En plus de ça, on a cette possibilité de personnaliser ces jeux, et du coup, à chaque fois, c'est une nouvelle expérience. Même pour les saisons, entre Pâques, l'été, ou je dirais quelque part au moment d'Halloween, eh bien, ils reviennent justement pour découvrir nos nouvelles enquêtes à ce moment-là. C'est notre première visite, donc on a fait une petite heure et quart de route pour arriver jusqu'à chez vous. On est très satisfaits de notre journée. On a apprécié l'ensemble de tout ce qu'on a pu faire ici, l'accueil aussi, qui est très sympathique, les animateurs sont bien sympathiques, et on peut y passer tranquillement toute la journée en ne faisant jamais deux fois la même chose. Nous avons connu Mystera par le camping où nous sommes en vacances actuellement. Nous sommes venus à Mystera pour principalement faire plaisir aux enfants, mais on aime bien aussi tout ce qui est jeux d'énigmes, labyrinthes. Moi, ce qui me plaît dans ce parc, c'est qu'il y a déjà beaucoup de nature, et moi j'aime bien l'effet de jeux d'énigmes, de labyrinthes et d'enquêtes. J'aime bien enquêter, éliminer les suspects et trouver le coupable. Je préfère Mystera Enquête. C'est très nature, je trouve, le site est très agréable. J'ai préféré Mystera Enquête parce que c'était marrant, il y avait plein d'énigmes, j'ai bien aimé. C'est la deuxième fois que nous venons au parc Mystera. Le côté nature, c'est ce qui nous plaît le plus ici. Alors évidemment, les énigmes plaisent beaucoup aux enfants. Le fait de chercher, le fait d'être impliqué dans les jeux, c'est très ludique, c'est très agréable. C'est quelque chose que je conseille à toute structure. Dans la limite des une heure et demie de route maxi, effectivement, ça vaut bien le coup de venir là. Je pense que nous le recommanderions à notre entourage, surtout avec les enfants et même pour les adultes. Côté nature, pour le côté pique-nique, le côté recherche, le côté énigme. On peut réfléchir tout en jouant tranquillement. C'est un parc qu'on recommanderait facilement aux amis, à la famille. Et même, on y reviendrait avec un groupe plus important, ce serait peut-être plus amusant. Le parc Mystera, je l'imagine toujours en développement, bien évidemment, parce que c'est comme ça qu'on fait revenir nos clients. Donc on a déjà des petites idées de nouvelles activités, notamment peut-être Mystère Filet ou bien de nouveaux jeux de piste plus orientés, type escape game, mais toujours en pleine nature. Effectivement, on a des projets de développement. Depuis deux ans, on était engagé sur un processus de petite ville de demain. Ce concept de petite ville de demain, il est bien. C'est des cabinets d'études qui travaillent dessus, qui nous proposent des choses. Ce qui est ressorti le plus fort là-dedans, c'est de dire qu'on peut tous travailler ensemble, en fait. Et on se rend compte qu'on a tous à partager des choses et à se les communiquer et à travailler ensemble. L'étude se termine. On est en train de finaliser, de regarder ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Mais c'est des projets sur l'aménagement global du lac. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à agrandir le parking et à fermer complètement l'accès au véhicule ? Est-ce qu'on continue à rester sur ce parc Pistera tel qu'il est ? Est-ce qu'on l'ouvre ? Il faudrait que les gens arrivent sur ce lac en ayant l'impression de pouvoir faire différentes activités. Mais que ce soit là, que ce soit à notre bassin ludique, que ce soit sur la plage, au niveau de la base nautique, au niveau des Jeux de l'autre côté. Voilà. L'espace est grand, mais il faut qu'on puisse maintenant y réfléchir globalement. Et ce cabinet, une extension qui a travaillé pour nous, nous a donné des pistes maintenant à nous de les exploiter. Sous-titrage Société Radio-Canada